Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Kramer ou Blaze en anglais Il vaut mieux connaître les deux termes parce que sinon vous allez être perdus, parfois des mecs vont vous dire Eh c'est comme Blaze, tu parles de qui là ? Il parle à moi ! Du coup Kramer, Blaze, alors qui est très intéressant parce qu'en termes de rôle, il occupe deux postes en un seul Un petit peu comme un Arthas ou un Stitches qui peut être à la fois, surtout Arthas parce que c'est vrai que Stitches on le voit un peu moins à ce poste là Mais il peut occuper à la fois le poste de solo tank, donc vraiment solo tank, vraiment le rock quoi, le mastodonte Et en même temps pouvoir être placé en solo lane en 9 tanks pour pouvoir gérer on va dire le wave clear etc etc On va voir que Kramer a de très très bons outils on va dire pour pouvoir nettoyer les vagues de sbire rapidement Et du coup on pourra le voir totalement en solo tank parce qu'il a vraiment un kit aussi qui peut lui permettre d'engage, de peel pour son équipe Donc protéger l'équipe etc Et à côté de ça, il a justement aussi ce kit de D-Push, un peu de sustain qui va le rendre très intéressant en solo lane également Donc on va commencer par son passif, un passif qui a un énorme temps de recharge, 90 secondes de temps de recharge Mais quand vous l'activez, ça vous confère instantanément 25 points d'armure donc plus de tankiness Et ça inflige 40 points de dégâts aux ennemis proches toutes les 0,5 secondes pendant 4 secondes Donc une rage ardente tout simplement améliorée autour de Blaze Et chaque héros touché par Flambert réduit le temps de recharge de mise à feu de 5 secondes Donc le A va réduire le temps de recharge de la mise à feu Un petit point aussi, les auto-attaques sont en zone, elles infligent des dégâts en zone, en cône devant vous C'est pas des énormes dégâts d'auto-attaque mais c'est en zone donc ça améliore toujours bien entendu le Wave Clear Donc on va pouvoir commencer par les compétences de base maintenant avec Flambert, le A tout simplement, le Q-Spell Qui va permettre, vous voyez là des espèces de gros gantelés de flammes avec des lance-flammes Et bien il va cracher avec ses deux lance-flammes, deux tirs en fait, deux tirs de flammes Qui chacun inflige 83 points de dégâts aux ennemis touchés Là on pourrait dire c'est pas énorme, c'est pas incroyable En fait c'est 83 par jet de flammes donc ça peut faire mal, ça peut faire très très mal On va essayer un maximum de toucher avec les deux Q-Spell bien entendu pour faire un maximum de dégâts Ça marche que ce soit en sbire etc, bien entendu Les 80 points de dégâts c'est pour chaque touche, que ce soit en compte des héros, en PVP, PVE, siège bien entendu Ce qui est très intéressant c'est qu'il a un temps de recharge très faible, 4 secondes Et comme je l'ai dit à chaque touche, chaque touche individuelle du jet de flammes Et bien ça réduit le temps de recharge de la mise à feu Donc si vous touchez avec un seul Q-Spell les deux flammes sur un mec Bah c'est 10 secondes de céder en moins sur la mise à feu Ce qui est quand même plutôt intéressant A côté de ça nous avons la flaque d'huile qui est l'unique contrôle distance de Kramer Puisqu'en fait vous balancez une grenade à huile en fait Tout simplement une grenade à huile Et ça va mettre de l'huile au sol qui va ralentir les cibles qui se trouvent dedans Ou qui rentrent dans la flaque d'huile Donc ça c'est super intéressant bien entendu Et c'est pas n'importe quel slow quand même Ça dure 5 secondes Et c'est 40% de slow dans la zone Donc il faut imaginer que vous pouvez l'orienter un peu comme vous voulez Donc dans un corridor ça peut prendre tout le couloir Donc ça peut être très intéressant Ça a deux stacks en plus Donc c'est plutôt cool Et ça par contre 12 secondes de temps de recharge par flaque Bon après on parlera pas trop du mana Parce que Blaze n'est pas vraiment ultra manavore Bon quand vous spammez, spammez, spammez A un moment donné on peut être home Mais globalement ça va Il est pas trop trop manavore Ce qui est très intéressant c'est que Bien sûr il y a une mécanique avec les flammes Donc l'huile peut s'embraser Si vous balancez la flambée dans la flaque d'huile Alors attention Si vous embrasez la flaque d'huile L'huile ne slow plus Il n'y a plus de ralentissement Par contre ça fera des dégâts sur la durée Donc les flammes vont pouvoir cramer Ce qui est intéressant c'est que Du coup les dégâts bien entendu Alors c'est 2,5 secondes Donc ça peut faire durer la flaque plus longtemps Par exemple la flaque d'huile dure 5 secondes au sol Si vous cramez la flamme La flaque d'huile La flaque d'huile reste 2,5 secondes de plus Donc ça peut permettre d'avoir une flaque d'huile au sol 5 secondes pour slow Et ensuite on fait péter pour faire des dégâts Ce qui est intéressant c'est que du coup Bien sûr comme la flaque est enflammée Ça fait une zone de feu, de flammes Qui vont vous aider à faire plus de dégâts de zone Plus de PvE comme PvP Même en siège bien entendu Et ce qui est très intéressant c'est que Si vous vous trouvez dans l'huile Qui est enflammée Ça va vous soigner Alors ça c'est une mécanique vraiment excellente Je trouve sur Blaze Si vous rentrez dans l'huile enflammée Et bien ça vous soigne Donc c'est un petit île en plus Qui est très très intéressant Nous avons ensuite la charge à réaction Donc bien sûr attendez Je vais juste quand même rappeler un petit truc Attention parce qu'avec faute flaque d'huile Je vois beaucoup de Blaze Qui font actif trop vite l'huile Et qui du coup Bah c'est bien S'offre de la sustain et des dégâts et tout Mais parfois en fait La flaque d'huile 40% de slow c'est assez énorme 40% de slow c'est beaucoup Donc il faut vraiment faire attention A pas l'enflammer trop vite Parce que sinon vous perdez le contrôle Bien entendu Au niveau de son E C'est un excellent Une excellente compétence Pour un excellent outil D'engage comme d'escape Pour Blaze Puisque vous avez un peu Comme un Anubarak En fait Votre E Et votre principal outil de mobilité Ca veut dire que vous allez Pendant 0,5 secondes Préparer une charge Et ça va charger en skillshot C'est vous qui dirigez Comme un Anubarak Sauf que la différence C'est qu'Anub Il peut s'interrompre Il peut dire Bah non J'arrête un petit peu là Oula ça s'est mal passé J'ai E in comme un con Je réappuie sur E Je sors en fait Là non A partir du moment où vous avez E C'est parti quoi Et ce qui est très intéressant C'est que du coup Ca peut être utilisé en escape Donc vous partez dans l'autre sens Enfin vous repartez vers votre base Etc Mais en engage Ca va stun Les ennemis qui se trouvent Devant vous Dans la zone C'est à dire que si vous Par exemple un Diablo Se pose devant vous Vous allez lui mettre un E Ca va le stun Et si il y avait par exemple Un Alara qui était juste derrière Ca va le stun aussi Parce que c'est un stun de zone C'est un choc Et ce qui est très intéressant C'est que en plus Ca fait des petits dégâts Et le stun de zone D'1,25 secondes Est loin d'être ridicule Donc c'est un bon petit contrôle Ca peut permettre d'engage Voilà au E Avec Z ensuite derrière Pour empêcher que le mec s'en aille Enfin il y a vraiment Des combos très intéressants Avec Kramer Nous avons ensuite Les ultimes Alors du côté de Blaze Nous avons deux bons ultimes Même s'il y en a un Un peu plus situationnel Que l'autre Donc je vais parler De la combustion En premier lieu Combustion 80 secondes De temps de recharge Et en fait C'est une C'est une explosion En fait Vous canalisez autour de vous Vous avez un C'est une sorte d'incantation En fait Autour de vous Vous pouvez vous déplacer Mais à 60% De Movespeed Donc vous êtes fortement ralenti Mais en fait Vous canalisez En fait c'est une explosion Mais vous devez la canaliser Et plus vous la canalisez longtemps Votre explosion Plus en gros C'est l'air qui sature autour de vous Et à un moment donné L'air s'enflamme Plus vous attendez longtemps Jusqu'à un maximum De 2,5 secondes Plus vous attendez longtemps Plus ça va faire de dégâts Et plus ça va slow L'adversaire Donc vous pouvez juste Appuyer sur air Instantanément Et relâcher Ça fera peu de dégâts Et ça mettra un petit contrôle Mais ça mettra quand même Un beau petit contrôle C'est quand même pas rien C'est toujours intéressant C'est 60% de slow Quand ça explose Donc c'est pas mal Et oui c'est 50% La vitesse de déplacement Pardon je disais 60 C'était 50 Mais du coup c'est assez intéressant Parce que justement Si vous arrivez à toucher Toute l'équipe adverse avec En canalisant pendant 2,6 secondes Ça va faire des énormes dégâts Sur la durée Et en plus Ça va mettre un énorme slow Qui va durer vraiment longtemps Donc ça peut être très très intéressant Maintenant La combustion Ce qui est un petit problème C'est que c'est une canalisation Donc si vous faites stun Pendant le lancement de la combustion Ça va relâcher automatiquement La combustion Donc vous ne pourrez pas aller Jusqu'au 2,6 secondes Si vous faites silence Pareil etc Donc il faut aussi Essayez de faire attention Mais honnêtement C'est pas grave Même si la combustion Part instantanément C'est toujours des contrôles supplémentaires Après L'idée c'est quand même De réussir à canaliser l'adversaire Par exemple Vous chargez avec le Vous mettez des flaques A côté Pour les laisser dedans Vous appuyez sur l'air Et vous Grosse explosion Ça fait des dégâts Ça slow Ça offre des free kills A votre équipe Et à vous même Bien entendu Puisque tant qu'ils sont slow Vous faites des dégâts Avec la mise à feu La flambée etc Donc faites très très mal A côté de ça Nous avons le bunker Un peu plus situationnel Le bunker met un temps de recharge De 40 secondes Donc vous l'avez quasiment Tout le temps Le bunker Mais ce qui est très intéressant C'est que le bunker Vous permet en fait De créer Comme un peu un medivac De Morales Ou l'ancien L'ancien Odenticus C'est à dire que ça crée Une seconde Un véhicule en fait Qui va vous permettre De vous en sortir Par exemple Kramer a peu Enfin A beaucoup de PV C'est un tank Qui a quand même Beaucoup de PV Mais par exemple On va dire Imaginons une Dragon Blade De Genji Genji qui est Dragon Blade Au milieu de votre équipe On balance le bunker On se remet Tout le monde rentre dedans Et là Ça nous fait une nouvelle barre de PV Ce ne sont pas les PV de Kramer Donc c'est quand même Très intéressant Ça crée une deuxième barre de PV À côté de ça Le bunker Quand on sort du bunker Et bien on gagne 25 points d'armure Donc c'est plutôt intéressant 25 points d'armure Pendant deux secondes C'est plutôt pas mal On va pas se mentir C'est plutôt pas mal L'idée va être du coup De bunker et de s'abriter Si jamais par exemple Il y a un tourment de Maltel Ça marche très très bien Contre le tourment de Maltel Sachant en plus Que c'est très fort Contre les DOT Donc encore plus Comme je disais Contre le tourment de Maltel Pourquoi ? Parce que les alliés Qui rentrent dans le bunker Purgent tous les DOT Donc c'est à dire Par exemple Il y a une Lunara Qui vous a mis Trois stacks de poison Vous rentrez dans le bunker Et bam Vous êtes en gros Soigné Puisque les DOT S'enlèvent Donc c'est plutôt intéressant Et en plus Par exemple Ça peut permettre De sécuriser Une guérison ancestrale Une guérison ancestrale Qui va Hop Ça va peut-être pas passer Vous rentrez dans le bunker L'IH proc À ce moment là Vous ressortez 25 points d'armure Et on peut retourner Dans le teamfight Donc le bunker Créer ce genre De petits plays Un petit peu à l'image On dirait D'une sanctification De Tyrell La différence C'est que Le bunker Détruit Et il est quand même Relativement fragile On se dit 1305 PV Comme ça c'est cool C'est relativement fragile Et si vous restez Dans le bunker Comme des jambons Ça peut vous coûter Très très cher Parce qu'en sortie Tout le monde est paqué Boum un route Un silence Et salut 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 A bientôt A bientôt Donc ça peut être Un petit peu difficile Donc le bunker Va être plutôt Soit pour s'abriter D'un ultime Très très violent Mais ça peut quand même La sortie peut être compliqué Soit le bunker Va servir Va servir Justement A s'abriter Par exemple D'un ultime Imaginons une pyro Qu'elle tasse Vous rentrez dans le bunker Boum Ça ne fera pas de dégâts Enfin ce genre de choses Ou tout simplement Vous rentrez dedans Pour dodge Peut-être un sort Un combo Leaming carry Vous rentrez dans le bunker Vous ressortez après Et vous pouvez surtout Rentrer sortir Pour jouer de l'armure Bien entendu Par contre Le petit point Si vous êtes dans le bunker Vous avez Potentiellement Un activable En fait Qui va vous permettre De lancer C'est une compétence Vous cramez Vous utilisez un lance-flamme Dans le bunker Pour faire des dégâts Ce n'est pas des dégâts énormes Mais c'est toujours ça de pris Si vous avez vos CD Justement Qui sont tous sortis Enfin vous avez par exemple Jaina Vous avez tout balancé Vous rentrez dans le bunker Vous mettez deux coups de flamme Histoire de ne pas être inactif Et vous ressortez Quand vous avez vos CD Ça peut être aussi Une manière d'appréhender les choses Bunker a une autre manière de faire C'est de prendre l'aggro des tours Vous allez sous un fort Vous voulez dive par exemple J'imagine qu'en Corée par exemple Ils pourraient peut-être l'utiliser Le bunker pour le côté dive C'est à dire que Quand ils vont sous les forts Et bien On active le bunker Le fort du coup Prendra l'aggro du bunker Enfin le bunker Prendra l'aggro du fort pardon Et du coup Vous pouvez sortir du bunker Et dive en toute sécurité C'est un peu l'idée Avec Kramer Mais on va quand même Préfère la combustion Qui est beaucoup plus simple A jouer dans tous les cas Sachant qu'en plus Le bunker est un petit peu Comme un portail de medivh Il faut que les gens Prennent l'habitude De rentrer dans le bunker De jouer avec le bunker Pour le moment C'est pas gagné Donc je dirais Qu'en termes d'utilisation Le combustion On la verra un petit peu plus Je dirais 60-40 peut-être Par rapport au bunker Combustion est quand même Très très fort En matériel d'engage Même de peeling Même de défense C'est vraiment très très bon La combustion Dans tous les compartiments Je dirais du jeu C'est fort Le bunker Un peu plus situationnel Il va s'adapter un peu plus Au compo adverse Et tout Mais c'est vraiment Pas mauvais non plus Nous avons au niveau Des talents Des paliers très intéressants De talents pour Blaze Nous allons commencer Par les niveaux Ce sont tous Des activables Ou le trait Donc c'est un stimulant Assez intéressant Je vais commencer Par le stimulant Que je trouve vraiment Très très fort C'est le stimulant Neuro En fait Ça a un temps de recharge De 40 secondes Sur le papier On se dit C'est long C'est long 40 secondes Vous l'activez Ça vous confère instantanément 50 points de mana Et ça accélère L'écoulement des temps de recharge De 100% Pendant 5 secondes C'est assez énorme Parce que En fait Pendant 5 secondes Et bien Vous réduisez les CD Énormément de vos compétences Sachant que ce n'est pas Tout à fait bien précisé Dans l'infobule Ça fonctionne Sur Tout 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 Les écoulements De temps de recharge Ça marche Sur votre passif Qui a 90 secondes De temps de recharge Ça marche Sur vos ultimes Donc bunker et combustion Et ça marche également Sur les activables Même sur stimulant neuro Ça fonctionne Donc en gros C'est comme si vous aviez A peu près 30 secondes De temps de recharge Sur les stimulants neuro Puisque quand vous l'activez Ça réduit les CD De vos activables Donc même du stimulant neuro Il se réduit lui-même Son propre CD C'est quand même Très très intéressant Pour pouvoir Et bien par exemple Profiter beaucoup plus Des flaques d'huile Ça vous permet De mieux vous sustain De mieux vous soigner Ça vous permet De pouvoir balancer Plus de stun Et enfin C'est vraiment très très intéressant C'est presque un must-have Tellement c'est cool Sur Blaze Je pense que Stallone sera nerf Parce qu'à l'heure actuelle Il est vraiment très 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 fort Ensuite on a le bouclier Qui est vraiment pas mauvais Temps de recharge 40 secondes Donc c'est assez long Cette fois vous avez pas La rédux CD Ça vous confère un bouclier Qui absorbe 450 points de dégâts Pendant 5 secondes Donc c'est plutôt costaud Pour tenir Bien entendu Ça peut vous permettre De vous sauver Et c'est plutôt intéressant C'est vraiment De la tankiness pure A côté de ça Nous avons L'accélérateur Que j'aime beaucoup Sur Firebat Même si malheureusement Le stimulant Neuro Est vraiment très très fort L'accélérateur Ça fait quoi en fait Quand vous avez collecté 15 globes de régénération Vous avez une récompense C'est que la mise à feu Donc le passif Hop celui-là Et bien vous rend Insensible pendant 2 secondes En plus de vous donner 25 d'armure Donc ça peut être Très très intéressant Mais encore une fois Le stimulant Neuro Le truc c'est que L'activable Permet aussi d'avoir Plus souvent la mise à feu Donc c'est un petit peu dommage Que l'accélérateur Il lui manque un petit truc A l'accélérateur Je pense vraiment Que le stimulant Neuro Est juste trop fort Alors les 4 niveaux 1 De Blaze sont forts C'est pas parce que Je finis par lui Que c'est vraiment mauvais Mais ça augmente Donc 30 secondes De temps de recharge Donc sur le papier C'est celui qui a Le plus court de temps de recharge Mais n'oubliez pas Que le temps de recharge Il est réduit au final Ça augmente la vitesse d'attaque De 100% Donc vous doublez Votre vitesse d'attaque Et la vitesse de déplacement De 25% Pendant 5 secondes Donc ça peut vous servir D'escape C'est super cool En fait le truc C'est que stimulant Neuro Pour avoir plus d'escape C'est plus de charge à réaction Donc vous pouvez E in Et E out Vous pouvez Z Z et vous sustain Donc plus de sustain Et plus de mise à feu Donc plus de tankinaise Donc c'est vrai Que c'est compliqué De concurrencer Le stimulant Neuro A l'heure actuelle Nous avons ensuite Les niveaux 4 Alors niveau 4 Au départ J'étais vraiment Très très emballé Par la pyrofusion Qui est quand même Super intéressante Puisque la pyrofusion Dès que vous appliquez Votre passif Et bien ça vous permet De debuff les adversaires Donc c'est à dire Que vous réduisez Leurs dégâts de compétence Même l'effet de leurs compétences Donc même les soins C'est quand même Ah non c'est les dégâts pardon C'est debuff de dégâts Puisque je confonds Avec le talent 13 Donc ça réduit Les dégâts qu'il inflige De 5% Pendant 2,5 secondes Jusqu'un maximum De 30% Par touche De votre passif Donc c'est plutôt C'est plutôt sympathique Comme vous êtes Dans le team fight Et bien vous bloquez Vous réduisez Les dégâts des adversaires C'est quand même Très intéressant 30% de dégâts en moins D'infligés par les ennemis Ça peut être vraiment cool Donc sur le papier J'étais très très emballé Par ce talent Le petit bémol C'est que 90 secondes De temps de recharge Sur les mises à feu Ok vous avez le CD Au niveau 1 Vous avez l'activable Qui permet de réduire le CD Ok vous avez la flambée Qui permet de réduire le CD Mais ça reste quand même Assez long mine de rien Donc je trouve quand même Ça très fort Mais je suis totalement séduit Moi par un talent C'est la tâche d'huile Sur le papier Ça paye pas de mine Comme ça Mais l'augmentation De l'étendue De la flaque d'huile De 20% Sachant que la flaque d'huile Dure 5 secondes C'est quand même Assez énorme Et avec l'effet de ralentissement Qui est augmenté de 10% Donc on passe de 40% de slow A 50% de slow C'est assez énorme Et qui dit plus grosse Flaque d'huile Dit également Plus facile De toucher Pour vous rentrer dedans Et vous sustain Et également Plus de dégâts par seconde Tout simplement Je suis totalement convaincu Par la tâche d'huile C'est vraiment super intéressant J'étais pas fan Comme ça sur le papier Vraiment ça vend pas du rêve Mais dans le gameplay C'est insane C'est vraiment de la folie Le slow est énorme Et même l'étendue Les deux vous seront très utiles Nous avons ensuite De l'huile sur le feu La flambée Donc le shakiro adverse Touché par flambée Reduit le temps de recharge De la flaque d'huile De 1,5 secondes C'est cool Parce que ça vous permet D'avoir plus souvent Votre flaque d'huile Donc c'est quand même sympa Sachant qu'un cuspel Peut monter à 3 secondes De CD réduit Si vous touchez Avec les deux lances flammes Donc ça peut être cool Plus d'huile C'est plus de contrôle C'est plus de sustain également Donc ça peut être Très sympa De l'huile sur le feu Nous avons ensuite La flaque d'huile Qui ralentit Quand elle est enflammée Donc encore une fois Un palier intéressant Avec 4 bons talents Alors que fait La haute visciosité Tout simplement Les ennemis qui se trouvent Dans la flaque Au moment où vous l'embrasez Sont slow C'est vrai que Le petit bémol C'est que la flaque d'huile Est slow Mais dès que vous avez cramé Elle slow plus Là l'idée C'est qu'elle va slow Les mecs Qui étaient dans la flaque d'huile Au moment où elle a été embrasée Donc attention Parce qu'on pourrait se dire Mais c'est trop bien En fait Du coup ça permet De tout le temps slow Etc Non Quelqu'un qui va rentrer Dans la flaque d'huile Qui a été embrasée Ne sera pas ralenti C'est que quand il était Dans la flaque d'huile Et qu'ensuite Elle a été embrasée Ça réduit un petit peu Le champ des possibilités Je dirais Donc La haute viscosité C'est aussi un bon talent Les 4 sont bons Même si moi J'ai ma préférence Vraiment sur la tâche d'huile Nous avons ensuite Le talent Le palier 7 Alors là C'est aussi Un petit peu Difficile de choisir Parce que Je vais commencer Par celui On va commencer par celui Que tout le monde Juge très très fort C'est les gants incinérateurs Gants incinérateurs Ça augmente la zone d'effet Des attaques de base De 15% Donc c'est plutôt cool Ça vous permet de toucher D'un petit peu plus loin Etc Et les dégâts Qu'elles infligent Au serviteur Mercenaire Et monstre de 50% Donc vous faites Plus de dégâts Contre les sbires Mercenaires Et monstres Donc les trucs de Zagara Les saloperies de Zagara Les squelettes Sur Sanctuaire Etc Donc c'est plutôt cool Et par contre Lisez bien jusqu'au bout Ça permet aux attaques de base D'enflammer les flaques d'huile Sur le papier On se dit c'est trop bien Tu mets la flaque d'huile Boum tu mets une auto Ça crame la flamme d'huile Le problème C'est que c'est contre Méganique Parce que Justement Il y a des moments Où vous allez pas vouloir Enflammer la flaque d'huile Parce que vous voulez le slow Que ce soit en chase Ou pour repartir Vous voulez slow En fait le mec Potentiellement Et du coup Et bien Si vous embrasez L'huile Et bien C'est plus de slow Donc Ça vous force A pas auto-attaque Donc à perdre des dégâts Donc c'est J'aime pas trop Cette contre-mécanique Qui vous force vraiment A jouer A enflammer tout le temps En fait l'huile Alors que Justement l'idée C'est de parfois Faut pas l'enflammer En fait l'huile Donc Je suis pas forcément Très très fan Du grand incinérateur A côté de ça Vous avez la torchère Alors en termes De fonctionnement C'est un petit peu Comme les missiles Au set de Liming C'est à dire que Si vous touchez Avec les deux lance-flammes Ça va faire des dégâts supplémentaires Et ces dégâts supplémentaires Donc 132 points de dégâts supplémentaires Au niveau 0 C'est quand même Loin d'être dégueulasse Je rappelle que La flambée chaque tir Fait 83 points de dégâts Donc C'est plus que Enfin Faut imaginer que C'est plus Qu'une troisième touche En fait En termes de dégâts On est sur On est sur des gros Gros dégâts quand même Il y a quasiment 50 points de dégâts De décalage Donc c'est quand même Assez énorme On va pas se mentir Et ce qui est très intéressant C'est que ça marche En PvE En PvP Et en siège Du coup c'est très intéressant Parce que Vous pouvez des push Plus facilement Vous pouvez facilement Faire des dégâts Aux héros Aux immortels Etc Et un Genji Par exemple Qui va vous rentrer dedans Vous pouvez pas L'auto-attaque Pendant des années Il va sortir Etc Là le Q-spell Boum Vous touchez les deux Ça fait un gros burst Et c'est vraiment Très intéressant C'est ce qui manque Un petit peu Dans le kit de Kramer Du burst Et la torchère Moi je suis totalement Saisi par la torchère C'est vraiment Enfin A partir du moment Vous l'avez testé Vous commencez à comprendre Comment le sort fonctionne C'est super fort Et enfin Nous avons le Quand c'est mort C'est cuit C'est la quête Du palier 7 Donc déjà une quête Au niveau 7 C'est long On va pas se mentir C'est long Faut infliger des dégâts Aux héros adverses Et en inflammant Des flaques d'huile A 60 reprises Donc chaque tic Bien sûr fonctionne Les dégâts d'un flamme Une fois que c'est validé C'est encore En plus le problème De cette quête Moi ce qui m'énerve C'est que c'est les quêtes A la Lucio Les quêtes à la con C'est binaire C'est tant que vous avez Pas validé la quête Il n'y a pas de bonus Et une fois que vous l'avez validé Vous avez tout Donc si vraiment Le bonus est très intéressant C'est bien Mais sinon c'est pas fou Les dégâts d'inflammation De la flaque d'huile Augmente de 25% Donc 25% de DPS supplémentaires Sur le feu C'est cool Et la durée des flammes De 2 secondes Donc c'est quand même Assez long Puisque vous passez De 2,5 secondes A 4,5 secondes Et ça veut dire Plus de sustain aussi Puisque ça dure plus longtemps Vous pouvez rester plus longtemps Dans les flammes Et c'est des dégâts supplémentaires Qui marchent en PVE PVP siège Donc sur le papier C'est pas mauvais Le problème c'est qu'une quête Niveau 7 Pour la stack Alors qu'elle sert à rien Vous voyez c'est Minimum 13 voire 16 Avant de la valider Donc c'est quand même Assez long Ça se valide pas comme ça C'est très long J'irais même trop long A stack Quand vous avez Torcher et Gant Incinérateur Qui sont quand même Très très fort à côté Au niveau 10 On l'a dit Un petit peu plus combustion Que Bunker Mais les deux sont très bons Talent 13 Alors talent 13 Pareil Moi je suis très attiré Par les debuffs Et du coup Flamme fatale Le fait que chaque G Du G Enfin du lance flamme Fait des Réduit les dégâts Des héros Enfin réduit pardon La puissance de capacité des héros Du coup ça réduit les heals Et ça réduit les dégâts Jusqu'à un maximum De 30% Pendant 4 secondes Donc si vous touchez Avec les deux C'est 30% De réduction de puissance de capacité Sinon c'est juste Avec un seul C'est 15% Donc 15% de dégâts en moins Sur les sorts Et 15% de heal en moins Donc c'est quand même Plutôt fort N'oublions pas Que dans Heroes of the Storm Les auto-attaques Sont quand même Moins valorisées Que les sorts Les sorts sont Enfin la plupart des dégâts Sont mis par les sorts Quand même Donc la réduction De puissance de capacité C'est très très intéressant Bien entendu Le petit bémol C'est qu'on se prive De la fuite stratégique Moi sur le papier Fute stratégique J'étais pas spécialement Intéressé au début Et j'ai testé Et j'ai été conquis Aussi Puisque la charge à réaction Donc le E Laisse des flaques d'huile Dans le sillage de Kramer Si la charge percute Un héros adverse Une flaque d'huile supplémentaire Se répand à ses pieds Qu'est-ce que ça fait ? Et bien c'est super intéressant Parce qu'en fait Pendant votre charge Vous mettez une flaque d'huile Absolument immense Qui est sur toute la traînée Et si vous touchez un héros ennemi Ça met la flaque d'huile Sous le héros ennemi Ce qui vous permet D'enflammer par exemple L'ennemi directement Et vous allez être Dans le soin En fait Dans le soin Tout en faisant des dégâts Donc ça peut être très intéressant Ou vous ne l'enflammez pas Et ça ralentit l'ennemi aussi En plus du stun Donc c'est quand même Super fort la fuite stratégique Et ce qui est très intéressant J'en profite pour en parler Maintenant de la mécanique C'est que Ça synergise avec les talents Qui sont ici Par exemple Le ralentissement Enflammé Bah ça fonctionne Mais par exemple Moi j'adore la tâche d'huile Et du coup ça augmente L'étendue aussi De l'huile Qui est posée au sol Et ça c'est super intéressant Un petit truc Que je n'ai pas évoqué Mais j'en profite Sur ce talent 13 Puisque c'est vraiment La grande force aussi De ce talent C'est que Si vous mettez une flaque d'huile Et que vous l'embrasez Vous avez une seconde charge De flaque d'huile Et si vous mettez La flaque d'huile Donc une flaque d'huile classique Près d'une flaque d'huile embrasée Donc par exemple La flaque d'huile Elle fait On va dire Ça c'est mon doigt C'est ma flaque d'huile Je l'embrase Avec le lance-flamme Si je mets une flaque d'huile Par exemple En perpendiculaire Comme ça Et bien comme le feu est là Il va se propager En fait à l'autre flaque d'huile Ça peut créer Des plays assez intéressants Et du coup Mettre cette grande flaque d'huile là Vous pouvez l'embraser Derrière avec un cuspel Et ensuite Continuer à embraser En servant de vos propres flaques d'huile Pour essayer de Propager le feu Un peu partout Donc c'est quand même Très intéressant Pour Kramer Ce niveau 13 Et surtout La fuite stratégique Va être très intéressante Avec un palier 16 On viendra juste après L'englument Du coup La vitesse d'attaque Des ennemis se trouvant Dans les flaques d'huile Et réduit de 40% Pendant 2,5 secondes Donc Qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement Un talent générique Et la fuite stratégique Un talent un peu plus situationnel Pour réduire les heals Par exemple Face à du double heal Ça peut être très intéressant Face à du double heal Ou face à des mages Et bien ça réduit Les dégâts de capacité Donc ça vous offre Plus de tankiness Effective à vous Et à votre équipe Et contre beaucoup De vitesse d'attaque Contre des héros Qui jouent beaucoup Sur la vitesse d'attaque Et bien l'englument Réduit leur vitesse d'attaque De 40% Pendant 2,5 secondes C'est toujours Plutôt cool Évidemment A côté de ça Niveau 16 Nous avons le bouclier thermique Qui s'énergise très très bien Avec la fuite stratégique Évidemment Et avec Et bien entendu Ah mince pardon Le talent un Les stimulants en euros Qui vous permettent D'avoir plus souvent Vos sorts Puisque le bouclier thermique Qu'est-ce que ça fait ? Chaque héros et demi Touché par charge A propulsion Confère 10 points d'armure Pendant 3 secondes Et réduit son temps de recharge De 2 secondes C'est plutôt fort On va pas se mentir Puisque le montant d'armure Est proportionnel Et bien aux cibles Aux héros touchés Donc si vous mettez Une charge 3,4 Et bien vous pouvez monter A 40 points d'armure Voir 50 C'est quand même Très très fort Bien entendu 2 secondes d'armure C'est quand même Pas bête du tout Sachant que vous avez toujours Si jamais ça s'envenime Une fois que l'armure est passée Vous avez toujours la mise à feu Pour vous redonner 25 points d'armure C'est une énorme tankinesse Et la réduction du temps de recharge Est de 2 secondes Alors si je ne dis pas de bêtises C'est Parce que l'infobule Dit comme ça On se dit Oui en fait Ça réduit le temps de recharge De 2 secondes par mec touché Non La réduction du temps de recharge En fait Elle est de base sur le E C'est pas en fonction Du nombre d'ennemis touchés En tout cas Sur le PTR c'était comme ça Peut-être que ça a changé Mais en tout cas Moi sur le PTR Ça réduisait juste Les temps de recharge De 2 secondes Sur votre charge C'est quand même pas mauvais Puisque 12 secondes Vous passez à 10 secondes Plus les CD au niveau 1 Ça vous permet De récupérer beaucoup plus vite Votre charge Et du coup Avoir plus souvent de l'armure Plus d'escape également Donc c'est très 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 fort Nous avons ensuite Des talents un peu plus situationnels Le blindage mastodonte Qui confère de l'armure anti-sort Et un bouclier A l'expiration Donc 40 secondes Au temps de recharge Je rappelle que cet activable là Peut être réduit Avec le stimulant neuro Bien entendu Le blindage Qu'est-ce que ça fait ? Ça donne 50 points d'armure anti-sort Pendant 3 secondes Donc déjà c'est très très fort Bien entendu Et à l'expiration Confère un bouclier équivalent 100% des dégâts de capacité Réduits par le blindage mastodonte Alors ce qui est très intéressant C'est que par contre Par exemple Vous le savez L'armure anti-sort Ne fonctionne pas Sur des dégâts en pourcentage PV Comme les 7 frappes etc Ce qui est très intéressant C'est que quand vous l'activez Les 7 frappes Ne vont pas Vous faire les dégâts maximum Mais si vous l'avez activé Il prend en compte Quand même les dégâts Et du coup Il le met en shield Donc ça c'est quand même Intéressant à savoir C'est un petit truc Qu'on a découvert sur le PTR Mais l'idée De réduire les dégâts Et en plus D'offrir un shield derrière C'est quand même Un très très bon talent On va pas se mentir Sur Blaze Après le bouclier thermique L'avoir plus souvent Ça permet d'avoir plus souvent Votre flaque d'huile etc Nous avons aussi le show au cœur Qui est quand même très intéressant Puisque quand vous activez Votre passive Donc la mise à feu Ça vous permet tout simplement De vous soigner A la hauteur de 75% Des dégâts infligés Donc évidemment Si vous êtes contre 5 corps à corps Vous allez toucher très facilement Avec le show au cœur Du coup vous allez faire Beaucoup de dégâts Donc beaucoup de sustain Ça peut être très intéressant La sustain peut être vraiment pas mal Contre beaucoup de corps à corps Si vous avez du mal à tenir Parce que vous avez un support Par exemple un Karazim solo sup Qui peut pas forcément Vous tenir des masses Le show au cœur Peut quand même apporter Un heal d'appoint Non négligeable Qui est très intéressant Ensuite nous avons Au niveau 20 Un palier 20 Qui est quand même Assez intéressant aussi Sur Blaze On va commencer par Les améliorations d'ultime Le blocos Donc l'amélioration du bunker Qui est plutôt pas mal Puisque les occupants Peuvent utiliser la flaque d'huile Depuis le bunker Toutes les 6 secondes Alors attention La flaque d'huile Est posée au sol Donc ça va ralentir Mais les flammes Que vous balancez du bunker N'embrassent pas La flaque d'huile Donc la flaque d'huile Va vous permettre de slow le make Et tout simplement De lui faire plus de dégâts derrière Mais c'est pas terminé Et ça c'est très très fort Le bonus d'armure à la sortie Est augmenté de 25 points Ça fait 50 points d'armure Pour les mecs qui rentrent Dans le blocos Et qui sortent Je trouve ça énorme Et la durée De 1 seconde Donc vous avez 50 points d'armure Pendant 3 secondes Honnêtement Ce niveau 20 C'est vraiment très 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 fort On va pas se mentir C'est très très fort Ensuite nous avons La bombe humaine Donc pendant la charge De la combustion Cramer se déplace à sa vitesse normale Les ennemis proches Sont ralentis de 60% Alors qu'est-ce que ça fait ? C'est quand même très très fort Comme amélioration de l'ultime Puisque ça vous permet De placer beaucoup plus facilement La combustion Puisque les ennemis Sont instantanément ralentis Donc ils pourront sortir Beaucoup plus difficilement De votre air Et vous en plus Vous n'avez plus de pénalité De vitesse de déplacement A savoir 50% De votre mobilité Donc c'est quand même Très intéressant Puisque ça vous permet En fait De placer votre combustion Très facilement C'est quand même très fort Sur par exemple Un dernier teamfight Qui peut vous faire gagner La game C'est quand même Très très intéressant Et enfin Les auto-attaques Troisième degré Les attaques de base Ralentis Ses émis de 5% Et inflige 18 points De dégâts supplémentaires En 2,5 secondes Se cumulent Jusqu'à 5 fois Donc ça peut être Pas mal du tout Pour auto-attaque En zone Réduire la vitesse De déplacement Des adversaires Pour les ralentir Les ralentir On leur fait des petits dots En plus C'est des petits C'est du contrôle C'est pas un talent Qui est OP Ou quoi que ce soit Mais c'est toujours De l'utilité supplémentaire Vous êtes un tank Vous infligez des dégâts Des petits dégâts en plus C'est toujours ça de prix Et surtout Des petits contrôles en plus Pour aider votre équipe A jouer Par exemple Si vous avez un grey main Exécuteur Par exemple Jouez ça Vraiment Permaslow Des adversaires C'est quand même super fort Après un grey main Je pense qu'il crache pas Sur 50 points d'armure Pendant 3 secondes non plus Donc c'est pas dégueu Mais 3ème degré Ca permet vraiment D'appliquer un petit slow Tout le temps C'est quand même Plutôt cool A côté Voilà Donc Kramer Des énormes paliers On a des très très bons paliers Honnêtement Moi c'est un personnage Que j'adore Donc on va pouvoir Montrer un petit peu ça En images Mais un personnage Moi que je peux vous le dire De toute façon Vous l'avez vu je pense Sur le Youtube Ou sinon vous allez le découvrir Bientôt Les vidéos de démonstration Que vous pouvez trouver Bien entendu dans la description J'ai beaucoup 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 joué Kramer Et j'ai adoré le personnage Ca va devenir un personnage Que je vais à mon avis Beaucoup beaucoup jouer J'adore J'adore le perso Il est vraiment très intéressant Et il est ce qu'il est Il est dynamique Il est vraiment cool Il est vraiment cool J'ai l'impression de parler D'un Je ne sais pas C'est bizarre Du coup Non mais vraiment Le personnage Je l'aime énormément Il est très très sympa Du coup voilà Le build que j'adore Sur Kramer Ca va être Hop Tache d'huile On va jouer Torsher Combustion Fuit stratégique Bouclier thermique Et au vin L'un des deux Un petit peu En fonction Après J'ai fait un guide Donc ça c'est le build Que j'aime bien Mais comme je vous l'ai dit Vous avez vu dans le guide J'ai parlé des forces Et faiblesses De tous les talents Il n'y a pas de talent poubelle Sur Kramer Vraiment tous les talents Vraiment tous les talents sont prenables Alors par contre On va virer Coco Dégage Malphu On a vu que t'étais rework On sait que t'es là C'est incroyable Alors voilà Par exemple Le Z Ca met de l'huile Vous voyez Ca ralentit Je peux embraser l'huile Pour me soigner dedans Faire des dégâts aussi à l'adversaire Donc ça c'est super cool Le A Comme vous l'avez vu Là vous voyez les critiques C'est mon niveau 7 Bien entendu La charge Vous voyez Hop Ca fait des dégâts Les flammes avec le E Donc ça c'est plutôt intéressant Donc l'idée C'est Vous avez le Z Encore une fois Donc vous pouvez Ralentir l'ennemi Vous voyez On fait des bons petits dégâts Hop Et là c'est pas Ah mince J'ai raté J'active pour réduire le CD Vous voyez là J'ai activé les flammes Si j'active une autre Hop Il y a une nouvelle flamme Qui se met Enfin une nouvelle flac enflammée Qui se met Voilà c'était ça Que j'avais évoqué Donc ça peut être très intéressant Maintenant La grande force Voilà C'est de créer des engages Comme ça Ah c'est bizarre Que ça touche pas l'autre Par contre Alors le passif On l'active 25 d'armure La réduction On va mettre Combustion Vous voyez la combustion Et boum Ca fait des petits dégâts Mine de rien Ah j'ai raté mon Hop On réduit le CD Boum Et voilà On le défonce Ca fait très très mal Alors Kramer Il fait vraiment énormément de dégâts Attention Les points faibles de Kramer Vous pouvez vous faire Les silences sont horribles Pour Kramer Vraiment Blaze Les silences lui font très 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 mal A côté de ça Blaze par contre Bah il peut vite se faire punir Vous voyez quand j'ai E in C'est comme un petit peu Un anubarak Pour repartir C'est plus dur J'ai peu de mobilité Le E C'est votre principal outil Dans le gate Mais c'est votre seul outil De mobilité Donc il faut vraiment Faire attention A l'emploi Alors bien sûr Si vous avez Je pense que vous posez Peut-être la question J'ai vu beaucoup de questions Là dessus Bien sûr Les flammes de Keltas Les flammes de Ragnaros Ne ralentissent pas Enfin ne donnent pas De sustain à Kramer C'est que les siennes Bien entendu Comme une Jaina Avec Arta Ça ne fonctionne pas Bien entendu Alors La grande force La grande force De flammes Comme on l'a vu Ça va être de faire Vraiment des gros gros dégâts De pouvoir bien sustain Des gros dégâts de zone Bien entendu Sustain Beaucoup de contrôle Beaucoup de tankiness Vous le voyez Il a quand même 6085 de PV Le bestiaux au niveau 20 Donc c'est loin d'être ridicule Plus l'armure Et voilà Donc c'est quand même Plutôt sympa Alors je veux juste Voir un truc Ah non c'est 12 secondes Donc attendez Attendez Je croyais que c'était en passif Mais en fait pas du tout Ça Je Du coup on peut réduire le CD En fonction du nombre de mecs Ça c'est intéressant C'est vrai que J'avais tellement Enfin Comme tu touches les mecs Tu Je voyais toujours 10 secondes de CD Mais en fait pas du tout Alors les vikings qui arrivent Ah oui Ah ouais non Bah c'est vraiment très fort du coup Le 16 C'est encore plus fort Parce que là j'ai eu 30 d'armure Et j'ai eu J'ai eu Énormément J'ai eu 6 secondes de CD En moins sur le E C'était plutôt fort Parce que du coup Là Ouais c'est Ça fait beaucoup de dégâts Ouais ça fait pas mal de petits dégâts Mine de rien Ah c'est C'est encore plus intéressant Que ce que je croyais Donc ouais c'est vraiment pas mal J'en reprends un truc Du coup pour le passif Donc Enfin pour le niveau 20 On va mettre le temps de recharge Le but c'est que vous voyez Vous pouvez vous déplacer très très vite Alors Vous voyez il est slow Il est slow Il est slow Il est slow Dedans Ça c'est plutôt intéressant On peut se soigner dans les flammes Encore une fois On réduit le CD Hop On peut lancer Bon après là j'ai les temps de recharge D'activer Mais c'est plutôt sympathique Mine de rien Vous voyez le soin est vraiment pas mauvais Le soin est loin d'être ridicule Mine de rien C'est quand même assez fort On va pas se mentir Et un petit tips aussi Sur le ZA de Kramer Vous pouvez lancer instantanément Vous voyez ça va quand même cramer Donc vous pouvez lancer un combo très rapide C'est très réactif J'aime beaucoup Et je crois même si je dis pas de bêtises On va réduire le CD Si je dis pas de bêtises Je crois même qu'on peut Ah non mais là attendez C'était raté Parce que j'avais l'autre L'autre d'enflammé Mais je crois que si je fais Ah non ça marche pas Non ça marche pas Je crois pas que ça marche Je suis pas sûr que ça marche Enfin bon du coup Du coup Flammeur Après je vais vous montrer d'autres Je vais vous montrer d'autres talents Donc Bon bah le shield Voilà c'est le shield C'est incroyable La pyrofusion Comment ça se passe Vous avez cette animation Vous voyez Ces petites gouttes de flamme Autour des ennemis Ce qui indique que Eh bien ils voient Leurs dégâts réduits Tout simplement Alors le petit problème C'est que c'est pas marqué Les dégâts annulés Ne sont pas marqués Ce qui est un petit peu dommage Le gant incinérateur Qu'est-ce que ça fait Bah vous voyez Vous auto-attaquez Il veut pas venir S'embêtant On va mettre le bunker également Donc là vous voyez J'auto-attaque Ça active les flammes C'est plutôt intéressant Ça peut être intéressant Bien entendu Mais voilà Par exemple là S'il s'enfuit Je peux pas le contrôler C'est le problème Nous avons bon là dessus Vous l'avez vu Mais la réduction de dégâts De capacité Donc il fera Beaucoup moins de dégâts Le petit coco Le shawker On va montrer Vous voyez Hop Et on se met De la petite sustain C'est quand même C'est quand même L'on d'être ridicule La petite sustain Du D plus le Z Est quand même pas mal Et le blocos Qui va vous permettre De cramer les mecs On sort 25 d'armure Et voilà Et voilà Si je prends le bunker Et que je sors Et bien C'est le bunker Qui prend l'aggro Donc je peux Dive comme un Comme un malprop Dedans Pas de problème Ce qui est intéressant aussi C'est que ça bodyblock Bien entendu Le bunker bodyblock Donc on peut Fermer des Des petits corridors C'est toujours intéressant Et pour finir Bon bah voilà Le troisième degré C'est des petites auto-attaques Des petites auto-attaques Qui infligent des dots Alors ce qui est intéressant C'est que le dot Fonctionne aussi Sur les sbires Donc ça c'est quand même cool C'est cool On va pas se mentir Voilà c'est quand même Assez sympathique Donc voilà J'espère en tout cas Que vous avez Vous avez aimé Cette vidéo De guide De flammeur J'aime beaucoup De flammeur pardon De cramer J'aime beaucoup en tout cas Le personnage J'espère qu'il vous hype Parce que moi j'adore ce perso Je kiffe de ouf Il est vraiment super sympathique Le petit blaze Et du coup Et bien on va se retrouver Moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos On aura Le guide écrit N'est pas encore sorti Evidemment Il sera fait Mais pour le moment C'était un petit peu chaud Et bien sûr Vous avez toutes les vidéos De démonstration Que vous pouvez retrouver Dans la description Ainsi que dans les fiches Etc Donc n'hésitez pas A aller voir ça Comment ça se passe Dans le feu de l'action Si je puis me permettre Moi en attendant Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt N'hésitez pas bien sûr A vous abonner N'hésitez pas à partager Autour de vous N'hésitez pas à liker Bien entendu la vidéo Moi je vous fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus dans l'exus Abonne-toi A plus dans l'exus